On va lire la scène 4 du livre L'île aux esclaves de Marivaux Personnages présents, Trivelin et Euphrosine Trivelin, cette scène-ci vous a un peu fatigué, mais cela ne vous nuira pas Euphrosine, vous êtes des barbares Trivelin, nous sommes d'honnêtes gens qui vous instruisons Voilà tout, il vous reste encore à satisfaire une petite formalité Euphrosine, encore des formalités Trivelin, celle-ci est moins que rien Je dois faire le rapport de tout ce que je viens d'entendre et de tout ce que vous m'allez répondre Convenez-vous de tous les sentiments coquets, de toutes les singeries d'amour propre qu'elle vient de vous attribuer Euphrosine, moi, j'en conviendrai Quoi ? De pareilles faussetées sont-elles croyables ? Trivelin, ô très croyables, prenez-y garde Si vous en convenez, cela contribuera à rendre votre condition meilleure Je ne vous en dis pas davantage On espérera que, vous étant reconnus, vous abjurerez un jour toutes ces folies Qui font qu'on aime que soi et qui ont distrait votre bon cœur d'une infinité d'attentions plus louables Si, au contraire, vous ne convenez pas de ce qu'elle a dit On vous regardera comme incorrigibles et cela reculera votre délivrance Voyez, consultez-vous Euphrosine Ma délivrance ? Et puis-je l'espérer ? Trivelin Oui, je vous la garantis, aux conditions que je vous dis Euphrosine Bientôt ? Trivelin Sans doute Euphrosine Monsieur, faites donc comme si j'étais convenu de tout Trivelin Quoi ? Vous me conseillez de mentir ? Euphrosine En vérité, voilà d'étranges conditions, cela révolte Trivelin Elles humilient un peu, mais cela est fort bon Déterminez-vous Une liberté très prochaine est le prix de la vérité Allons Ne ressemblez-vous pas au portrait qu'on a fait ? Euphrosine Mais Trivelin Quoi ? Il y a du vrai, par-ci, par-là Trivelin Par-ci, par-là n'est point votre compte Avouez-vous tous les faits En a-t-elle trop dit ? N'a-t-elle dit que ce qu'il faut ? Hâtez-vous, j'ai autre chose à faire Euphrosine Vous faut-il une réponse si exacte ? Trivelin Oui, madame Et le tout pour votre bien Euphrosine Eh bien Trivelin Après Euphrosine Je suis si jeune Trivelin Je ne vous demande pas votre âge Euphrosine On est d'un certain rang Et on aime à plaire Trivelin Et c'est ce qui fait que le portrait vous ressemble Euphrosine Je crois que oui Trivelin Et voilà ce qu'il nous fallait Vous trouvez aussi le portrait un peu risible, n'est-ce pas ? Euphrosine Il faut bien l'avouer Trivelin À merveille Je suis content Ma chère dame Allez rejoindre Cléantis Je lui rends déjà son véritable nom Pour vous donner encore des gages de ma parole Ne vous impatientez point Montrez un peu de docilité Et le moment espéré arrivera Euphrosine Je me fie à vous Fin de la lecture de la scène 4 Résumé du chapitre 4 De l'île aux esclaves de Marivaux C'est un chapitre assez court On a deux personnages Trivelin Et Euphrosine Donc au début Euphrosine elle est fâchée Elle dit vous êtes des barbares Mais Trivelin Il dit non On n'est pas des barbares Nous ce qu'on veut C'est que vous reconnaissiez vos erreurs Pour vous en repentir C'est à dire qu'elles disent Que effectivement c'est vrai Toutes les descriptions Qu'il y a eu dans le chapitre précédent Qu'elle est trop coquette Qu'elle se vante Et Trivelin lui dit Avec toutes ces bêtises Tu te détournes D'autres choses plus louables Auxquelles tu devrais donner ton attention Donc en gros Il lui dit que si elle passait moins de temps A vouloir séduire Elle pourrait se consacrer A d'autres choses Qui sont plus importantes Alors Euphrosine Ne tient pas du tout A faire ce chemin là Elle dit que c'est faux Qui pourrait croire des choses pareilles Et Trivelin insiste Il dit moi je trouve que c'est tout à fait croyable Et je sais que c'est pas facile De traverser cette épreuve Mais plus vite Donc il la vous voit Plus vite vous cheminerez Plus vite vous serez libérés Et Euphrosine elle dit Ma délivrance Est-ce que je peux l'espérer Il dit oui Si vraiment vous suivez Toutes les conditions Pour apprendre à ne plus Maltraiter votre esclave Vous serez effectivement libérés Donc elle commence à essayer D'éviter de répondre à la question En disant Il y a peut-être des choses Par-ci par-là Qui sont vraies Et Trivelin il ne cède pas Il dit non je ne veux pas Des choses par-ci par-là Je veux savoir Est-ce que oui ou non Vous avouez tous les faits Et il dit qu'il doit rapporter La réponse On ne sait pas trop à qui À leur gouvernement Dans leur île des esclaves Certainement Et elle finit par dire On va mettre ça sur le compte De la jeunesse C'est parce que je suis jeune Et que j'aime bien plaire Et Trivelin il ne se laisse pas Amadouer Il lui dit Mais je ne vous demande pas votre âge Il dit Est-ce que vous vous rendez compte Que c'est ridicule Que c'est risible D'aimer plaire comme ça De façon aussi futile Et elle dit quand même À la fin de la scène Il faut bien l'avouer Et Trivelin ça lui convient Il dit Eh ben à merveille Je suis content Ma chère dame Maintenant vous pouvez déjà Récupérer votre prénom Comme preuve que petit à petit Plus vous ferez des efforts Plus vous serez sur le point D'être délivré Donc de cette fameuse île Aux esclaves Où elle est passée Du rang de maîtresse A esclave La dernière réplique C'est Euphrodisine Qui dit Je m'en fie à vous C'est-à-dire Je vous fais confiance Ce qui est un petit peu Remarquable dans ce chapitre C'est que Dans ces scènes en général C'est qu'on nous dit Que ce sont des personnes Qui se sont enfuies de la Grèce Donc apparemment Le bateau venait de Grèce Et que ça se passe Dans l'Antiquité Mais les soucis Qu'ont les gens Dans ces scènes Ça nous fait beaucoup plus Penser à la Renaissance Ça nous fait penser aussi À Molière Avec tous ces personnages Qui sont menteurs Hypocrites Soucieux uniquement De leur image Et du coup J'ai été lire un petit peu Dans quelle époque Ça se situait Et Marivaux Effectivement N'est pas du tout De l'Antiquité Il date plutôt De l'époque Justement de la Renaissance Et de tous ces petits chipotages Et ce qu'il a fait C'est qu'il a situé ça Dans la Grèce antique Parce que sinon Il aurait été censuré Parce qu'en fait Ils disent que ça N'aurait pas été accepté À l'époque Qu'on fasse passer Les serviteurs Pour des maîtres Et qu'on fasse Travailler les maîtres Comme esclaves Pour leurs serviteurs Ça aurait été mal vu Et du coup Pour éviter la censure Il l'a placé À une autre époque Mais au-delà De tous ces questionnements D'époque Moi ça me fait bien sourire Parce que je suis un petit peu Plus vieille Que les élèves Qui doivent lire ce livre Et je suis souvent choquée Par le côté superficiel Qu'on voit Par exemple Sur les réseaux sociaux Dans la vraie vie Il y a plein de jeunes gens Jeunes filles Et jeunes hommes Tout à fait charmants Mais quand on se met sur internet On a l'impression Que la seule chose qui compte C'est la popularité La séduction Toutes des valeurs superficielles Et c'est vrai Qu'un petit peu Comme Marivaux Le fait dire à Trivelin On a envie de leur dire Mais laissez donc tomber Toutes ces choses Qui ne sont pas des vraies valeurs Et d'un coup Vous pourrez vous consacrer A apprendre A grandir A devenir des adultes Qui prennent part A notre monde Pour le rendre meilleur Et c'est quand même Des choses qui sont Tellement plus importantes Que de savoir Combien on a de laïcs Ou des choses Beaucoup plus superficielles Donc finalement Cette histoire Qui se passe à l'antiquité Elle a été écrite A l'époque de la renaissance Pour dénoncer quelque chose Qui est encore d'actualité Aujourd'hui Et là C'est la frivolité D'Euphrosine Et Euphrosine Qui dit Je suis jeune Trivelin lui répond Bah c'est pas une excuse Quand même Et ça m'a fait bien sourire Voilà Fin de la De la disgression Et fin du résumé Aussi de la scène 4